Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve ici dans un joli cadre, donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que le bruit de l'eau qui est vraiment juste à côté de moi et un petit peu du vent ne cachera pas ma voix. On se retrouve pour le nouveau panier lecture, oui oui oui. En effet je vais profiter de mon joli cadre de vacances dans le sud de la Corse pour ouvrir le panier lecture d'août. Du coup voilà regardez il est sous la couleur rosée comme ça, je le trouve trop trop beau. Hop une posidonie qui s'est glissée, il est vraiment sublime, sublime, sublime. J'aime vraiment beaucoup ce qu'a fait Princesse Poupie là sur les petits emballages. Donc on va découvrir tout ça et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte comme d'habitude de voir ce qu'elle a choisi. Alors, donc dans un premier temps ce que je vois c'est un petit love chalk ici, regardez ça. Donc éclat noir, 82% de cacao, c'est organique. Ça ne va pas faire long feu les amis, non 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 mais je vous le dis ça ne va pas faire long feu. Après le panier lecture du coup il sent super bon puisqu'il y a deux petites bougies en King Candle. Alors ce n'est pas les mêmes, il y a la Snowflake Cookie juste ici. J'essaye de parler un peu fort parce que du coup être à côté de l'eau c'est reposant. Enfin moi j'adore ce bruit là, mais ça fait du bruit donc je parle fort. Et on a aussi la Cherry Blossom juste ici. Elle sent toutes les deux des odeurs de gâteaux, de petites fleurs magnifiques. Moi j'adore, il y en a une qui est pailletée un petit peu. La Snowflake, trop bon, trop trop bien. Donc ça j'adore les bougies. Alors en été je ne m'en sers pas trop. Effectivement je ne me sers pas trop de bougies l'été mais ça me fera toujours un petit stock en fait pour l'automne où je mets quasiment tous les jours des bougies. Donc voilà. Bon allez, je pioche le premier livre. Je pioche le premier livre. Ici on dirait que c'est un format poche assez conséquent. Alors moi j'aime bien les formats poches. Moi j'adore les formats poches donc ça ne me dérange absolument pas. Alors j'ouvre... Oh ! Débâcle ! Voici le livre. Débâcle. Alors je suis trop contente. Ça a l'air violent. Ça a l'air violent. Je vais voir un petit peu le résumé avant de vous en parler. Mais je me rappelle que j'étais tombée en librairie sur cette couverture. Ça m'avait direct interpellée. Et du coup je l'avais mis dans ma wishlist après avoir lu le résumé. Je me rappelle très très bien de ça. C'était vraiment en parcourant une petite librairie à la con en plus. Complètement par hasard. Parce que j'avais découvert ce livre en grand format il me semble. Donc là elle n'a pas dû le trouver en grand format. Il est beaucoup 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 moins épais. Et là du coup c'est un beau bébé de 550 pages. Ok donc c'est très violent. C'est bien ce qu'il me semblait. On y suit donc apparemment une bande de jeunes. Donc dans un village pendant des vacances. Et où ils vont s'adoter en fait à des jeux un petit peu potaches. Et apparemment son enfance va être marquée par cet été là. Puisqu'elle va devoir faire un petit peu arbitre d'un jeu. Où il faut se déshabiller. Se dévêtir un petit peu devant des jeunes garçons. Bref voilà pour faire partie d'une bande. Pour adhérer. Pour se faire des amis en été. Tout ça tout ça. Et ça va peut-être mal tourner. Voilà et apparemment on suit l'héroïne Eva. Qui après va se rendre des années plus tard. Sur le lieu de cet été là. Et voilà. Donc je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais j'avais trouvé vraiment le pitch de départ trop 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 intéressant. Donc j'ai hâte 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 de découvrir ça vraiment. Je pense vraiment que c'est le genre de lecture poignante que je peux adorer. Donc voilà je m'étais fait happer aussi par le pitch. Et du coup j'espère que vous en reparlez prochainement. C'est donc débâcle de Liz Spitt aux éditions Babel. Et j'ai trop hâte. Franchement j'ai trop trop hâte de lire ce livre. Il m'inspire trop. Alors alors. Qu'est-ce que je prends d'autre ? A savoir que je me ruine le cul sur des rochers assez violents. Bien sûr se glisse dans le panier lecture des petits thés bio. Oh ici c'est un thé d'ici de chez nous. Trop bien. Agriculture bio donc au thé aux fruits de Corse. Voilà. Parfait. Ça ça j'adore. J'adore j'adore. Hop je mets ça de côté. Alors on dirait qu'il y a encore un petit snack. Un petit truc. Il y a le marque-page, deux livres et un goodies un peu plus conséquent. Allez je prends le marque-page. Il est trop beau. Il est trop trop beau. Regardez-moi ça. Là la princesse Poupie est super jolie. Avec un petit pécal ici. Hop. Et la citation c'est un homme. Un homme cruel avec les animaux ne peut être un homme bon. De Gandhi. Sublime sublime. Je l'adore. Elle est trop belle. Elle est trop trop belle. Je suis trop contente. J'adore à chaque fois découvrir le marque-page du panier lecture. Ensuite. Oh là là. Alors il y a deux livres qui ont l'air d'être de grand format. Un plus fin que l'autre. Oh qu'est-ce que je vois ici. Un masque bio au lait d'anaisse et aloe vera. Génial génial. A faire poser dix minutes de la marque DMP Bio. Ecosert. Fabriqué en France. Beaucoup trop cool. Je fais très attention à ce que je mets sur ma peau. Et aux produits que j'utilise. Donc ça ma maman elle le sait. Elle me prend toujours des choses dans les magasins bio. Tout ça. Donc je suis trop contente. Trop 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 contente. Trop bon choix. Ensuite. Bon allez. Je vais ouvrir un livre. Oh bah il y a un petit thé détox là. Qui se glissait également. Je l'enlève. Je vais prendre le plus fin des deux. Je me demande bien ce que c'est. Oh non. Oh elle est trop forte. Elle est trop forte. Regardez-moi ça. Oh il est trop beau. C'est un grand format en plus. Oh il est génial. Il s'agit de Le Petit Garçon qui voulait être Marie Poppins. De Alejandro Palomas. Aux éditions Cherche Midi que je ne connais pas. Et ce livre là. Non mais regardez la beauté de la couverture déjà. Donc quand j'ai vu ce livre. C'est la couverture qui m'a enchantée. Le titre. Le Petit Garçon qui voulait être Marie Poppins. Je trouve ça génial. Et on y suit dans ce livre-ci du coup l'histoire d'un petit garçon. Qui est fasciné par Marie Poppins. Qui est un garçon calme. Un rêveur. Avec beaucoup d'imagination. Et qui a du mal à être cerné par son papa en fait. Son papa ne sait pas comment s'y prendre avec son gamin. Il se dit qu'il est différent. Tout ça. Et on essaye en fait dans ce roman apparemment d'après résumé. De comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière en fait. Ce calme apparent. Et voilà. Qu'est-ce que dégage ce petit garçon. Quels sont ses secrets. Et ça m'avait juste trop 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 emballée. Je sens que c'est un roman qui va tourner un petit peu autour des thèmes que j'adore. A savoir le rêve. L'enfance. L'imaginaire. L'imagination. Donc je suis sûre que je vais adorer ce livre. Il est assez petit. Puisqu'il fait. Je ne le pensais plus gros en réalité. Il fait. Il fait. 220 pages. Il est trop beau. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Et je sens que je vais adorer. Je sens que je vais adorer ce petit. Et que ce roman va énormément me plaire. Donc j'ai beaucoup trop trop. Je garde le dernier livre pour la fin. Oui bah oui. Du coup j'ai une live bar encore. Elle est à quoi celle-là ? Superfoods. Hop hop. On dirait qu'elle est au cacao. Noix de macadamia. Ce genre de choses. Trop trop bien. Donc ça j'adore ça. Ensuite. 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 Je vois. Oh. Un autre masque. Un bain à l'huile et au petit lait Eucalyptus. Bain apaisant et libérant. Idéal pendant la saison froide. Trop bien. Ça je vais me le garder pour cet hiver. Regardez-moi ça. Trop génial. Ça c'est beaucoup. J'aime trop parce qu'elle choisit toujours des choses qui sont douces avec la lecture. Vous voyez. Si vous appliquez un masque sur la face pendant votre moment de lecture c'est idéal. Vous appliquez un masque. Il a bien le temps de reposer et tout ça. Et puis après vous allez rincer. Elle choisit toujours des petits trucs qui ont rapport avec la lecture. Et vraiment qui sont trop dans mes goûts quoi. Et c'est trop génial. Donc le dernier goodies. Il s'agit d'un. 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 Qu'est-ce que c'est ? Un savon. J'adore. Regardez-moi ça. Oh non c'est trop mignon. Oh ça il sent super bon. C'est trop mignon. Je suppose que c'est aussi quelque chose de naturel. Peut-être un savon saponifié à froid j'imagine. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop les savons. Je n'utilise absolument que ça. Donc regardez-moi ce petit coup de pente de verre là. Je pense que ça fait trop chou. J'aime trop. Oh je suis trop contente à chaque fois des goûts. Hop. Je pose le panier lecture mes wapis. Qui est désormais vide. Et je m'attaque à ce dernier petit emballage. Oh mais c'est des mini souris. Je n'avais pas vu. C'est si chou. Donc c'est parti. C'est parti. Quel est le dernier livre ? Ça a l'air d'en être un grand format également. Oh oui 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 oui. Je voulais trop ce livre. Je voulais trop ce livre. J'en ai entendu tellement de bien. Et puis rien que le titre. Moi dès que je vois l'une dans un titre. A savoir que je m'y intéresse de suite. La plupart du temps ils finissent dans ma wish list. Mais du coup la fille qui avait bu la lune de Kelly Barnier aux éditions Anne Carrière. Il est superbe déjà. Il est vraiment magnifique magnifique. Donc c'était un budget de 30 euros pour cette box-ci. Il est trop beau. Et j'en ai entendu que du bien. A chaque fois que je voyais un avis. Je voyais que la personne avait adoré. Ça fait un moment que j'étais dans ma wish list. Et ponctuellement comme ça des fois je vois des avis sur ce livre. Et c'est toujours la folie quoi. Donc je suis trop trop contente. Ça m'avait conforté dans mon idée de me le procurer. Et puis ben j'adore les choix de Princess Poole. J'adore. J'adore ce principe d'avoir des livres qui me font trop 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 envie de manière aléatoire comme ça. Choisis par quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça trop génial. Regardez-moi cette beauté. Oh je suis trop contente. Et en fait le postulat de départ c'est que chaque année dans un village, je suppose, les habitants en fait sacrifient et abandonnent un bébé à la sorcière des bois environnants. Sauf que la sorcière elle se voit chaque année récupérer un enfant. Et l'élever. Essayer de le caser. d'en faire quelque chose de Saint-Enfant. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi chaque année un enfant est abandonné et lui est confié. Voilà. Il n'y a pas de raison valable. Et c'est juste incompréhensible. Donc elle essaye de se débrouiller à chaque fois avec ça. Donc voilà. Chaque année elle s'emploie à essayer de voir avec les royaumes voisins tout ça. S'il y a possibilité de caser l'enfant qui a été sacrifié cette année-là. Sauf que cette fois-ci l'enfant qui lui est confié va être un petit peu particulier. Puisque c'est une jeune fille qui va avoir un lien très très puissant avec la lune. Un lien peut-être un petit peu mystique, magique. J'en sais pas vraiment plus. Et du coup ça va être beaucoup plus compliqué pour elle apparemment. Ça va un petit peu déjouer ses plans. Donc voilà. J'ai juste trop 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 hâte de découvrir cette histoire. Comme je vous dis j'en ai vu que du bien. Donc je suis ravie 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 de l'avoir en vain dans ma pile à lire. C'est trop génial. Ça mêle un petit peu fantastique. Derrière le livre on y dit que c'est un mélange des univers de Peter Pan du magicien d'Oz. Enfin qu'il y a des touches de magie comme ça ponctuées sur un récit qui est apparemment aussi assez cohérent. Donc j'ai juste trop 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 hâte de découvrir. Bon et bien ce panier lecture était encore magnifique. J'espère que ça vous a plu de suivre ça dans un joli cadre qui change un peu d'habitude. Les bruits seront peut-être un petit peu plus présents. Mais j'espère que ça sera cool quand même. Pour faire le récapitulatif j'ai donc deux petites tisanes. Comme d'habitude généralement mais elles sont toujours différentes c'est trop cool. J'ai deux petites Yankee Candles. Ici tartelettes. Qui sentent beaucoup trop bon. J'ai une barre de céréales et une barre de chocolat. Trop bien. J'ai deux masques. Deux masques différents. Trop bien. Et forcément le marque-page du panier lecture avec un petit savon en coeur. Trop mignon. Donc ça c'est beaucoup trop cool. Et au niveau des livres j'ai été gâtée puisque j'ai eu deux grands formats et un poche. Des styles complètement différents. Ici un truc qui va être assez brut, assez dur. Et que je pense que j'ai adoré. J'ai trop hâte de le découvrir. Ici quelque chose de magique, d'imaginaire. Et ici quelque chose qui a trait à l'enfance et à l'imagination. Et également je... Mais lequel je vais lire après ? Là je suis dans Plongée du coup de Christophe Onodibiot. Qui m'avait été offert dans un autre panier lecture. Celui du mois précédent. Et pour l'instant j'aime beaucoup. J'adore découvrir son écriture qui est très franche, très brute. J'adore et en même temps c'est très doux. Il a une façon très brutale et très naturelle de décrire les choses. Et j'aime beaucoup beaucoup. Mais en attendant il va falloir que je me décide sur ma prochaine après. Oh là 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 ! Je suis trop 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 contente. Franchement ce panier lecture est merveilleux. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi également dans les commentaires si vous avez déjà lu un de ces trois livres. Si vous en avez un dans votre pile à lire ou dans votre wishlist. Voilà j'attends vos retours en commentaire. Je vous fais à tous de gros 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 bisous. D'ici la prochaine vidéo portez-vous bien les Wapis. Ciao tout le monde ! Je ne sens plus mes jambes ! J'ai été complètement recroquevillée sur mon pied. Ah là 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 ! Allez, un petit panorama pour ceux qui seront restés. Trop bien ici. Trop bien là. Ciao mi Wapis !